Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h qui fera également la ronde de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Le président de la République poursuit son séjour de travail aux Emirats Arabes Unis. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a rencontré un groupe des investisseurs parmi lesquels le directeur général du grand port d'Abu Dhabi. L'objectif est de lui présenter les opportunités favorables à investir en République démocratique du Congo. Un reportage de la presse présidentielle. La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales régroupées au sein de Moubadala, un fonds souverain des Emirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Emirats Palace Hôtel d'Amoudabi. Nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par son Excellence le président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Emirats Arabes Unis. Nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux états. Mais nous avons plus marqué dans le projet de l'énergie renouvelable qui sera notre premier projet qui sera exécuté à la République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ces projets que nous voulons amener à la République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projet. Et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre de l'énergie renouvelable à la République démocratique du Congo. Le directeur général du grand port d'Amoudabi, Mohamed Jouma Al-Shamissi, était également de la partie. Cher Ruben Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur Retrace ici, la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des Transports pour la communication et les désenclavements est le secteur vital, le secteur motorique. Avec la ligne... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501